Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il s'agit cette fois d'une vidéo un peu, je dirais pas unique, mais plus exceptionnelle en quelque sorte. Puisqu'il s'agit d'un tag et que j'en en fais presque jamais, voire jamais. Oui, sans doute. C'est un tag qui m'a été lancé en quelque sorte par Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, donc du blog Le Souffle des Mots. C'est le tag problèmes de lecteur. On a tous des problèmes de lecteur, des problèmes dans le choix de nos lectures, dans la façon dont on lit, dans la façon dont on achète excessivement. Je vais donc répondre aux quelques questions qui ont été créées par je ne sais plus qui. Peut-être c'est peut-être un tag de Audrey ou je ne sais pas quoi. Merci donc à Audrey de m'avoir tagué. Je vais répondre tout de suite aux questions qui sont au nombre de 11. Question numéro 1. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture ? Je ne suis pas loin des 20 000. Non, non, je plaisante. Mais en fait j'ai beaucoup beaucoup de livres dans ma palle et donc je suis confronté constamment à ce problème. En fait je ne suis jamais vraiment confronté au choix puisque généralement j'ai toujours des lectures que je veux lire absolument, des livres que je viens de recevoir ou d'acheter. Du coup en fait les livres plus anciens ils s'entassent et je ne lis plus ces livres récents, c'est un peu bête. Mais sinon dans mon choix je procède par challenge. Donc cette année comme je vous l'ai présenté ou je vais vous le présenter en vidéo, je me suis imposé quelques challenges pour essayer de faire un peu de vide dans cette palle et pour essayer de lire des livres que j'ai envie de lire depuis longtemps, que j'ai depuis longtemps, qu'il faudrait que je lise. Et voilà, puis entre nous je vais peut-être essayer de baisser ma palle et virer quelques livres que je ne lirai sans doute jamais. Et c'est hors sujet dans la question. Question numéro 2 Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues ? Et bien c'est bien simple, d'une part ça ne m'arrive presque jamais, d'autre part si je n'aime pas, et bien j'arrête parce que je ne vais pas continuer alors que je n'aime pas. Je dirais bien que d'habitude je filme tout le temps les livres, mais c'est parce que d'habitude j'aime tout le temps les livres. Mais par exemple Une place à prendre que j'avais beaucoup de mal à lire, je ne l'ai pas terminé parce que j'avais d'autres choses à lire, du coup j'ai dit basta quoi. Et j'allais pas continuer à le lire alors que ça ne me plaisait pas et que ça m'énervait de lire. C'est pareil pour je ne sais plus quel livre, mais ça m'est déjà arrivé. Affairement que le livre soit court et que je l'ai presque fini, dans ce cas là je le continue, mais là c'est stipulé la moitié donc généralement je m'arrête et je vais arrêter de parler parce que ça ne sert à rien d'éterniser. Question numéro 3 La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas terminé, est-ce que tu essayes de te reprendre et comment ? D'abord je ne suis pas inscrit sur Goodreads donc de toute façon, voilà, la question est réglée. Mais bon, le challenge Goodreads en fait c'est un challenge où on s'impose un nombre de livres à lire avant la fin de l'année. Donc moi je ne m'en impose pas, de toute façon je trouve ça un peu en quelque sorte bête, même si bon, j'aimerais bien atteindre les 100, en principe je devrais y arriver, mais peut-être les 150 parce que je crois que je m'étais fixé à un objectif un peu semblable l'année dernière et je ne l'avais pas fait. Dans ce cas là je ne sais pas, je profite des vacances de Noël pour lire à fond. Question numéro 4 Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça ? Je crie, je hurle, je pleure, je... Non non, de toute façon on n'a pas le choix, il suffit de voir, comme l'a dit Audrey dans cette vidéo avec Divergente, les bouquins ne se ressemblent pas, tant pis. C'est pareil pour Filles de Chimère où ils avaient totalement raté la première couverture, ils ont voulu fermer avec la suite, ben non c'est raté. Mais de toute façon j'ai déjà le premier tome dans une autre version, le deuxième tome dans une autre, ben tant pis, donc je gère ça avec un psy. Question numéro 5 Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas, à qui en parles-tu du coup ? Et ben en fait, généralement c'est les gens qui n'aiment pas les livres et moi qui les adore, donc je ne me suis jamais retrouvé dans ce cas là. Mais si ça arrivait, je pense que de toute façon j'en parlerai sur mon blog, sur ma chaîne, sur Facebook, sur Twitter, je ne sais pas, mais j'en parlerai à des gens, je ne vais pas me... m'empêcher d'en parler juste parce que tout le monde aime et pas moi, au contraire, je vais clamer haut et fort mon avis et dire que moi je l'aime et que moi je ne l'aime pas et tant pis pour vous si vous avez de mauvais goût. Question numéro 6 Tu es en train de lire un livre dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais ? Je ne pleure jamais pour les livres, je suis un homme sans cœur et sans sentiments, mais si ça arrivait, je pense que je ne m'en empêcherai pas parce que je serai en quelque sorte trop fier de pleurer enfin pour un livre parce que ça voudrait dire que le livre est juste extraordinaire s'il arrive à me bousculer à ce point là, dans ce cas là, ben je me laisserai pleurer. Non, je ne suis pas masochiste. Bon après ça dépend parce que si le livre me touche, mais parce que je suis déjà dans une mauvaise base et que du coup c'est pour ça que ça me fait pleurer, peut-être que dans ce cas là, je me retiendrai pleurer parce que ça voudrait dire que je n'ai pas vraiment envie, que tout le monde sache que je ne vais pas bien, mais comme on ne va pas partir sur des séances de psy ou je ne sais pas quoi, je vais arrêter avec cette question qui ne me concerne pas vraiment. Question numéro 7, la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses, que fais-tu ? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant ou tu pleures de frustration ? Déjà je ne relis pas la suite parce que je n'ai pas le temps, c'est bien triste, le début je veux dire, c'est bien triste mais non. Ensuite, oui j'aimerais bien trouver un synopsis bien spoilant, malheureusement on n'en trouve pas toujours, des fois, enfin il y a un site qui s'appelle Recaptains je crois, pour certaines sagas anglaises où il y a des résumés mais je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir parce qu'à chaque fois ça n'y est pas. Ou alors je pleure de frustration si c'est fort possible et ça m'est arrivé avec, ça m'arrange de la mort, je ne me rappelais pas du tome 1, j'ai lu tome 2, je ne comprenais rien de ce qui se passait, mais de toute façon le tome 2 m'a plu, je ne sais pas si ça m'a pas plu, je ne sais pas si ça a influencé, mais je pense que non parce que de toute façon il ne m'a pas plu. Et la dernière solution c'est que je me suis moi-même créé un petit carnet où je fais des résumés des sagas que je lis, du coup quand j'aurai le prochain tome je pourrai dire yes Nathan, tu as fait ton résumé, tu peux te rappeler du livre et tu ne ploreras pas de frustration. Question numéro 8, tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question ? Moi je ne sais pas dire non donc je dis oui. Voilà, et de toute façon j'aime bien prêter mes livres, et de toute façon si les gens me le rendent abîmé, je leur casse la figure, non en fait ce n'est pas vrai parce qu'on m'a rendu récemment un livre abîmé, j'étais dingue mais je n'ai rien dit, mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Si je voulais vraiment répondre à la question pour dire non, je dirais que je l'ai déjà prêté, que je l'ai déjà promis à quelqu'un, que je dois en avoir besoin pour faire un truc, je ne sais pas, mais tu sors une lecture ce bidon et puis ça passe. Question numéro 9, tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé, comment gères-tu ta panne de lecture ? Je ne dirais pas que ça m'est déjà arrivé, mais par exemple en octobre-novembre, où je n'ai pas trop eu le temps de le dire, alors que j'avais prévu pas mal de lectures, comme je gérais ma panne de lecture, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bon, ce n'est pas vrai, juste, tant pis, on ne peut rien y faire, on n'est pas arrivé, on peut essayer de se booster le mois d'après, mais on ne va pas non plus se forcer à lire, si on n'a pas envie de lire, on n'a pas envie de lire, et tant pis. Question numéro 10, il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter, combien en achètes-tu réellement ? Je dirais tous, non, en fait, il n'y a pas tellement de nouveaux livres que j'ai super envie d'acheter, et j'essaie de me réfréner un peu, parce que je tiens plein de trucs à lire, et comme j'arrive à avoir assez d'emprise sur ma volonté, je suis quelqu'un de fort, et du coup, je n'en achète pas tant que ça, un, voire zéro, mais s'il y a des livres que j'ai vraiment, vraiment envie d'acheter, je les achète, et puis voilà. Et onzième et dernière question, après les avoir achetées, combien de temps reste-t-il dans ta pâle avant que tu ne les lises ? Et bien, généralement, il y reste des mois, et des mois, et des mois, sauf si c'était vraiment le livre que je voulais absolument lire, et que du coup, je le lis tout de suite. Mais sinon, ça a tendance, malheureusement, à s'entasser. Problème de lecteur, c'est bien le titre du tag, et il correspond très bien. J'espère que la vidéo vous a plu, si vous voulez que je refasse des tags, n'hésitez pas à me le dire, hésitez, donnez-moi des idées, tout ça. Bah non, d'ailleurs, je vous ai dit que j'en avais jamais fait, mais si, j'en avais déjà fait avec le... Le truc des zombies, là. Faut vous rappeler, enfin, cliquez sur la vidéo, je ne me rappelle plus du titre. Je vous dis bonne lecture, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501